Florence Jasmin, Jean-Claude Andréini, nous clôturons aujourd'hui la 8e édition du Forum des éco-entreprises de France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en mots de conclusion, de faits remarquables de la journée ? On peut dire que cette édition a été parfaitement réussie. On ne peut pas faire plus dans les locaux que nous avons. Il faudrait pousser les murs pour certaines manifestations que nous organisons au sein de ce Forum. Notamment les réunions B2B. Les premiers retours que nous avons de la part des participants, quelques 500 participants, sont unanimement favorables. Alors c'est normal, on dit ça au président, on attend d'avoir l'enquête. Une très belle édition avec beaucoup de retours positifs, beaucoup de participants. On a même été obligé de refuser des inscrits sur la fin. Plus de 150 PME, plus de 80 représentants de grands comptes. Et au niveau des grands comptes, une diversification. Donc il y a des collectivités, il y a des étrangers qui sont venus, il y a des grands groupes industriels. Et vraiment, sur des thématiques très différentes, c'est aussi bien des services achats, des services environnement, direction développement durable. Donc très très complémentaire. Au niveau des entreprises aussi, tous les secteurs étaient très bien représentés. Et la difficulté, là, ça a été de faire retenir tous les rendez-vous qui avaient été acceptés dans les plannings des uns et des autres. Donc on a passé beaucoup de temps à caler tout ça. Et l'autre complexité, c'est qu'en parallèle des rendez-vous en B2B, donc cette édition, il y a eu 1300 rendez-vous en B2B, soit une progression de plus de 15% par rapport à l'année d'avant. Donc il faudrait faire le graphe des années, mais on est en croissance, mais là on ne peut plus. La difficulté, c'est qu'en parallèle des rendez-vous en B2B, dans le cadre de la convention d'affaires, on organise également les vitrines de l'innovation. Alors les vitrines de l'innovation, le principe, c'est par rapport aux entreprises qui sont inscrites, il y en a qui demandent à participer à une vitrine. Si elles sont retenues, elles pitchent devant des grands comptes. Et après, les grands comptes notent chacune des interventions au regard du potentiel marché de l'innovation. Donc c'est vraiment, est-ce que l'offre qui est présentée va vraiment être achetée par la suite ou pas ? Et donc ces vitrines de l'innovation sont intégrées à la convention d'affaires. Elles sont organisées par nos réseaux. Et donc c'est toute une logistique à mettre en place pour sélectionner les entreprises, les informer, récupérer les présentations, ainsi de suite. Et cette année, la nouveauté, c'était aussi, on a organisé des ateliers spots. Les ateliers spots, c'était des mini-ateliers dont la durée était de 20 minutes, comme un rendez-vous de B2B, qui étaient animés soit par nos réseaux, soit par nos partenaires, sur des thématiques très diversifiées. Et ça a beaucoup plu aussi. Donc dès qu'une entreprise avait un petit créneau de dispo, elle pouvait aller dans un atelier spot. Mais quand on regarde un peu le détail de tout ce que vous avez créé, en fait, parce que vous nous parlez de choses assez techniques, en fait, c'est une méthodologie. Comment en êtes-vous arrivé là ? Est-ce que progressivement, édition après édition, vous avez enrichi votre système ? Comment faites-vous pour trouver les idées et correspondre vraiment aux attentes à la fois des entreprises, des donneurs d'ordre et de toutes les parties prenantes ? D'abord, nous avons toujours le même axe. C'est un axe entreprise et business. Nous ne voulons pas des conférences d'ordre général qui redit ce qu'on trouve dans la presse ou dans les organes spécialisés. Non, nous voulons que des entreprises rencontrent d'autres entreprises pour faire des affaires, pour faire des affaires. Ou des entreprises qui rencontrent des structures d'innovation, d'accélérateurs d'innovation pour accélérer leur innovation. Que les entreprises rencontrent des financiers pour accélérer leur développement. Que les entreprises rencontrent des clients export pour adresser le marché export. Nous sommes business, business, business et surtout business des PFE. Et on le fait sur un délai très court, en une journée. Donc des entreprises peuvent avoir des rendez-vous disparaît avec des grands comptes, avec des clients. Chose qu'elles ne pourraient pas faire en plusieurs mois. Parce qu'obtenir un rendez-vous avec la directrice générale d'un grand groupe sur FH, c'est quasiment inaccessible. Là, elle est disponible, on prend le rendez-vous, on la voit, on parle des 20 minutes, on fait affaire ou on ne peut pas. Donc on a un modèle, c'est orientation business, que business et PME et territoire. Alors après, on performe. Je pense que notre point fort, c'est qu'on vient du monde des PME, du monde de l'environnement, et qu'on sait quelles sont les attentes de ces entreprises. Là, il y a beaucoup de boîtes qui viennent de provinces, qui sont des petites boîtes. Il y a plus de 50% qui ont au moins 10 collaborateurs, ils n'ont pas du temps à perdre. Donc il faut que ça marche, il faut qu'ils aient tout de suite les rendez-vous et qu'ils aient tout de suite des commandes. Donc c'est vraiment ça. Et par rapport à la méthodologie, oui, chaque année, on améliore l'outil, la plateforme de gestion qui est derrière. Ça n'a l'air de rien, mais pour gérer en même temps des B2B, des ateliers, des vitrées de l'innovation, et également la conférence, question en parallèle, il y a toute une méthodo qui a été mise en place, qu'on nous demande maintenant dans quelle mesure ils peuvent l'utiliser en région, à l'étranger en effet. Donc un vrai savoir-faire. Et parmi vos participants, est-ce que vous avez régulièrement des gens qui reviennent, qui sont des fidèles et qui, somme toute, ont intégré l'organisation du forum comme un véritable outil de développement ? Alors par rapport aux gens qui reviennent, suite aux enquêtes de satisfaction, on a plus de 95% de satisfaits. Donc ça c'est bien. Cette année, on voit un taux de renouvellement très important. Ce qui est étonnant, c'est à peu près 80% de nouveaux. Donc c'est très bien aussi parce que les grands comptes et les investisseurs, ils ont envie de voir des nouvelles boîtes et c'est beaucoup de jeunes boîtes. Ce qui est intéressant, c'est que cette réunion du forum nous donne aussi les orientations du marché. L'année dernière, nous avions beaucoup d'entreprises des énergies renouvelables parce que la loi de transition énergétique et écologique était au-devant de la scène, que le monde était en train de basculer, il y avait les conférences climat, etc. Et sans qu'on le provoque, aujourd'hui, ça a été essentiellement les entreprises de l'économie circulaire. Et on a découvert que le marché de l'environnement, aujourd'hui, avait pour tête de gondole l'économie circulaire. Donc c'est aussi un endroit où l'on pressent l'évolution du marché. Quand le marché, par exemple, du solaire ou des énergies renouvelables devient mature, et qu'il est à parité marché, comme c'est le cas actuellement, on est plus avec des sociétés matures et moins dans les start-up. Et le marché de l'économie circulaire est en train d'exploser. Et là, on voit une agitation entrepreneuriale, et les entreprises qui viennent sont de nouvelles, ce sont un secteur qu'on n'attendait pas. On ne sait pas ce que sera l'année prochaine, parce que c'est la demande des entreprises qui dicte nos rendez-vous. Donc c'est très orienté marché, et là, marcher en amont du marché de demain, des marchés matures de demain. La difficulté, c'est de faire l'adéquation entre les entreprises, les grands comptes. C'est vrai que cette année, leurs besoins, c'est l'économie circulaire. Ils l'annoncent clairement en disant que c'est de leur stratégie, que ce soit les FH, les Suez ou d'autres, c'est clairement indiqué. Et de l'autre côté, il faut aussi qu'il y ait l'offre, qu'il y ait les entreprises qui soient là. Et ce qu'on a aussi vu cette année, c'est par exemple les entreprises de l'eau. Avant, ça ne fichait qu'entreprise de l'eau. Maintenant, ça fiche eau, économie circulaire. Pareil pour l'efficacité énergétique. Ce n'est pas que le monde des déchets. Ça s'est traduit dans tous les autres secteurs. Nous disions à propos du fait structurant que représente le forum. Vous avez choisi de faire ici, au ministère de l'économie et des finances. C'est sans doute pour répondre à un besoin aussi d'articuler tout ce secteur économique avec une certaine conscience politique, ou du moins priorisé dans le ministère de l'économie et des finances, au moins des axes et des priorités. Qu'en est-il précisément ? C'est vrai qu'on est en période électorale, mais si on parle au plus long terme ? Soyons très pragmatiques, encore une fois. Nous sommes à la gare de Lyon et nos clients sont régionaux, les PME sont régionaux. Ils viennent en TGV et ils repartent le soir. D'où le format qui est sur une journée qui commence à 10h, qui tire une amine à 17h. On peut faire l'aller-retour, ne pas payer la chambre d'hôtel, faire une manifestation, rencontrer 10 clients dans la journée et rentrer chez soi et avoir mangé sur place. Très pratique. Deuxième chose, c'est une image. Le ministère des finances à Bercy, c'est un nom. Ça attire, c'est la notoriété. Alors après, est-ce que derrière il y a une intention ? Bien sûr. Nous ne faisons pas de l'environnement, nous. Nous faisons de l'environnement dans une vocation industrielle. Nous voulons créer de l'emploi avec des entreprises qui font un business de l'environnement. Donc avec un double impact, un double bénéfice de l'emploi dans la filière et comme impact prioritaire, la protection de l'environnement. Double bénéfice. Alors on le fait ici, c'est ça de la notoriété, mais nous sommes pas réunis, plutôt par le ministère de l'environnement, là, aujourd'hui, qui a mis des moyens, presque plus que le ministère des finances, vous voyez. Donc on a des partenaires indépendants de ce ministère. Donc nous profitons des locaux, que nous payons d'ailleurs. Nous profitons de la notoriété, de l'emplacement géographique. Nous pourrions déplacer ailleurs cette manifestation, mais il faudrait qu'on trouve de meilleurs locaux et d'un meilleur positionnement, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est structurant pour les deux raisons que je vous ai évoquées. C'est structurant parce que ce ministère de l'Industrie a décidé que l'environnement était l'une de ses filières prioritaires et qu'ils nous accueillent volontiers. Vous avez vu qu'ils étaient à la conférence de clôture. S'ils avaient considéré que ce n'était pas une filière intéressante, peut-être qu'ils ne nous auraient pas proposé cette salle. D'ailleurs, ils l'ont en séance, en fin de séance tout à l'heure, ils nous ont demandé de revenir refaire l'année prochaine le séminaire dans leur locaux. Donc pour eux aussi, ça crédibilise et ça justifie l'effort qu'ils font en faveur des métiers et du business dans le domaine de l'environnement. — Très bien. Donc c'est quand même à double sens. — Ah oui. C'est gagnant-gagnant. — Très bien. — Gagnant-gagnant. On est à Bercy, si on pouvait actionner le levier financier. C'est déjà actionné à travers les PIA, à travers les financements, mais encore plus. Encore plus. — Alors en fait, une conclusion. Quels sont peut-être vos projets ? Les perspectives d'évolution ? Les nouvelles formules du forum ? Ou peut-être d'autres projets adjacents ? — À réfléchir. On veut réfléchir sur les thématiques des vitrines. Donc on va lancer un groupe de travail sur ce sujet-là. On voudrait qu'il y ait encore plus de grands comptes, que la filière de la chimie soit plus représentée. La mobilité également. Mais bon, difficile de couvrir tous les secteurs. Il faut qu'on reste bon aussi. Mais on veut continuer à ce que ce soit un événement réussi, performant, efficace. — Florence Jasmin, Jean-Claude Andréini, merci mille fois. Et succès donc pour les prochaines activités. Merci. 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 Merci.